Comment j'ai pu entreprendre et investir avec moins de 300 euros par mois ? Oui, moins de 300 euros par mois. Dans cette vidéo, j'ai t'expliqué comment, lorsque j'étais étudiant, j'ai pu lancer mes premières activités d'entrepreneur et également réaliser mes premiers investissements immobiliers avec moins de 300 euros par mois. Je pense que c'est un sujet qui t'intéresse et beaucoup de personnes m'ont demandé, Florian, quels ont été tes débuts, par où tu es passé, etc. Donc, j'ai prévu une petite série de 3-4 vidéos. Donc, je t'invite vraiment à les suivre pour t'expliquer justement comment j'ai pu surmonter certaines épreuves lorsque j'étais étudiant. Donc, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire juste en dessous car ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la dernière chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un module de formation sur le financement créatif. Alors, dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus chez moi dans mon bureau à domicile pour te tourner des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'investissement et également le mindset. Donc, comment j'ai pu investir et entreprendre avec moins de 300 euros par mois ? Donc, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer un peu quel a été mon parcours avant cette période-là. Donc, moi, comme tu le sais, j'ai grandi au Cameroun, donc j'ai eu mon bac au Cameroun. Après, je suis parti étudier à l'école supérieure de commerce de Montpellier. Et j'avais suivi, en fait, à l'époque, j'ai suivi un programme international. Donc, c'était un bachelor sur 4 ans où je devais faire 2 ans d'études à Montpellier. La troisième année, j'étais censé partir un an de stage. Et la quatrième année, je devais la faire dans une université partenaire. Donc, notamment, là, je l'ai fait en Angleterre, à l'université de Hull. Donc, après que j'ai fait mes 2 premières années, j'ai eu quelques problèmes avec mon école. En gros, j'ai dû arrêter les études pendant 6 mois. Je pense que cela fera l'objet d'une autre vidéo parce que je vais te raconter justement comment pendant 6 mois, moi, je n'ai pas mal galéré. Donc, pendant 6 mois, je n'avais pas le droit de fréquenter, en fait. Je n'avais pas le droit d'aller en cours. Je n'avais pas le droit de passer d'examen. Et je n'avais même pas le droit de travailler. Donc, le problème que j'ai eu à cette époque-là a mis en arrêt pas mal de projets que j'avais à l'époque d'un point de vue professionnel et académique. Donc, pour ma 3ème année, j'avais prévu de partir en Chine à la base. Donc, malheureusement, suite au problème que j'ai eu, je n'ai pas pu partir en Chine. Donc, j'ai décidé de chercher un autre stage en Europe et en France. Donc, j'ai également postulé en Angleterre. Après, en Angleterre, j'étais pris en Angleterre. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le visa pour partir en Angleterre. Donc, ce qui a fait quoi ? Ce qui m'a poussé finalement à prendre un stage à la dernière. Mais j'ai dû prendre le premier stage qui me tombait sous la main parce qu'arrivée à la période de décembre 2010, si je n'avais pas trouvé de stage, je perdais mon année en fait. Donc, j'ai dû prendre le stage le plus merdique que je pouvais trouver afin de maintenir ma place dans l'établissement. Donc, ça m'a amené à prendre un stage. Donc, c'était dans une société d'import-export où j'étais chargé de vendre du matériel de construction en Afrique et un peu partout dans le monde. Donc, j'ai assisté des commerciaux dans le BTP. Donc, c'est là que je quitte Montpellier et que du coup, je me retrouve à Paris. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai été hébergé par mon meilleur ami à qui, à l'époque, j'avais proposé même de payer un loyer symbolique, on va dire, du fait qu'il m'héberge. Et je ne le remercerai jamais assez par rapport à ça parce que c'est ça qui m'a permis aussi de me retrouver même en partie au Canada. Mais une fois de plus, je t'expliquerai plus en détail cette partie de mon parcours d'entrepreneur et investisseur. Donc, j'arrive chez mon ami. Donc, voilà, je me retrouve à toucher un peu moins de 300 euros par mois. Je crois que c'était 287 euros net, très exactement. Et j'avais dit à mon ami que je voulais te payer un loyer. Il a très vite vu qu'au bout de deux mois, je n'allais pas mettre mon feu. Donc, on s'arrange. Il m'a dit, écoute, tu restes là le temps de ton stage. Honnêtement, on est amie et frère depuis longue date. T'inquiète pas, on va gérer. Sachant que lui aussi, il avait aussi ses propres problèmes financiers à gérer. Donc, ça nous a poussé à quoi ? Ça nous a poussé à commencer à réfléchir à comment se générer de nouvelles sources de revenus. Parce que quand tu touches moins de 300 euros par mois en Ile-de-France, je peux t'assurer que tu ne fais pas grand-chose. Donc, j'ai dû déjà diminuer pas mal de dépenses. Donc, je peux t'assurer que le métro, je ne le payais pas. On devait dire, je sautais le métro pendant cette période de ma vie. Je n'ai jamais payé le métro. Donc, ça me permettait d'économiser à peu près 75 euros par mois sur un salaire de 287 euros. Je peux te garantir que ça fait pas mal. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour générer de nouvelles sources de revenus ? Et c'est là où que de se plaindre, que de se dire qu'on ne gagne pas assez et tout, et que de se morfondre, on va dire. On s'est dit, non, là, il faut que... Mon ami s'appelle Evan, il s'est dit, non, il faut qu'on trouve des solutions pour gagner un peu plus d'argent. Donc, on a commencé à penser à des idées de lancer des sites internet pour la restauration. Voilà, il y a eu pas mal d'idées de business qu'on a lancé. Et ça a été une très belle expérience parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à comment générer de nouvelles sources de revenus malgré les problèmes ou les barrières que j'ai en face de moi, en fait. Et ça m'a mené à lancer une première activité tout simplement d'achat et de revente de téléphones. Donc, j'achetais les téléphones en lot et je les vendais sur le bon coin. Donc, typiquement, mon programme, c'était quoi ? C'était que j'ai sorti le matin, j'avais au moins 3-4 téléphones dans mon sac et j'avais déjà mis des annonces un peu partout sur internet. Et généralement, entre midi et 2 ou à la fin de la journée, je rencontrais quelqu'un à qui je vendais le téléphone. Et c'est comme ça que j'arrivais à générer quelques centaines d'euros de plus par mois par rapport à ce que je gagnais, en fait. La deuxième autre chose que j'ai fait, c'est quoi ? C'est que de par le fait d'avoir vécu chez mon ami, lui, c'est un matheux. Donc, il a une licence en maths, un master en ingénierie financière et tout. Donc, lui, il donnait des cours de mathématiques, en fait. Et du coup, moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas, moi aussi, donner des cours de maths même si je n'ai pas forcément le même niveau que lui ? Donc, je me suis lancé dans ça. J'ai commencé à donner des cours de maths, donc des cours de répétition à des personnes qui étaient en troisième et seconde. Et voilà, je me faisais payer 17 euros, 20 euros de l'heure. Donc, ce qui venait également de me donner plusieurs dizaines, voire centaines d'euros par mois en plus de ce que je gagnais. Donc, tu vois que partant d'un salaire de moins de 300 euros, j'ai très rapidement pu lancer un business de revente de téléphone et même me lancer comme répétiteur pour des personnes au collège et au lycée afin de générer un peu plus de revenus. Et honnêtement, cette période de ma vie, ça a été vraiment un réel apprentissage parce que ça m'a permis de me responsabiliser, de gérer un très petit budget parce que je n'étais pas dit ça. Mais à côté de ça, vu que j'étais déjà avec ma fiancée à l'époque et il fallait qu'on se voit parce que moi, j'étais à Paris. Elle a été à Montpellier, puis à Toulouse et même en Espagne, je crois. Donc, dans mon petit budget, il fallait que je trouve le moyen de faire en sorte qu'on se voit. Donc, il fallait payer des billets d'avion, payer des billets de train, etc. Donc, voilà, j'étais obligé finalement de trouver de nouvelles sources de revenus pour qu'on puisse continuer à se voir. Sinon, la relation, ça allait peut-être se compliquer si on faisait genre un an sans se voir. Bon, on essayait quand même de se voir tous les deux mois. Donc, des fois, je venais à Paris. Moi, j'allais à Montpellier, je suis déjà allé la voir à Toulouse et tout. Donc, tout ça pour te dire quoi que, au lieu de me morfondre en me disant « Ah, je ne touche que ça », j'ai pu, grâce à mes différents business, à un moment, je tournais à près de 600 euros par mois en Ile-de-France, 600, entre 600 et 650 euros par mois partant d'une base de moins de 300 euros par mois. Donc, tout ça pour te dire que, honnêtement, tu peux aller trouver de nouvelles sources de revenus. Aujourd'hui, quelqu'un qui me dit que « Ouais, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment gagner de l'argent et tout. » Non, prends tes deux pieds, tes deux mains et tu vas travailler. C'est aussi simple que ça. Et comment est-ce que je suis mené à investir également pendant cette période-là ? C'est que, suite à mon stage qui s'est passé du coup en Ile-de-France, j'ai postulé dans des universités partenaires de mon école de commerce. Donc, j'ai été accepté à l'université de Hull où j'ai passé près d'un an et demi. Donc, ça a été vraiment l'une des meilleures années de ma vie parce que j'ai commencé à voyager, j'ai amélioré mon anglais, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont même eu un impact dans ma vie assez significatif parce que c'est des personnes avec qui je continue d'échanger aujourd'hui. Et il y en a même avec qui je fais affaire. Et même, il y en a avec qui, notamment Maxime que j'ai rencontré à l'université de Hull. Donc, je te mettrai peut-être le lien de sa vidéo. Donc, Maxime que j'ai rencontré à Hull et qui est aujourd'hui entrepreneur à Montréal ici avec moi. Et voilà, lui gère une activité de transport et de déménagement. Donc, typiquement, c'est quelqu'un que j'ai rencontré là-bas et aujourd'hui, c'est un très, très, très bon ami à moi. Donc, salut à toi si tu regardes également cette vidéo. Donc, comment j'ai pu investir à cette période-là également ? Donc, quand il a fallu que je parte en Angleterre, ben, j'avais pas d'argent en fait. J'avais pas suffisamment d'argent. Donc, j'avais de quoi payer mon billet mais j'avais pas de quoi vivre en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai tout simplement souscrit à des prêts étudiants. Donc, je suis allé voir la banque et je leur ai dit, ben, moi, je souhaite partir en Angleterre. Donc, il me faudra de quoi vivre, de quoi payer mon loyer, de quoi payer le matériel universitaire. Donc, j'ai pu, comment dire, présenter un budget sur à peu près un an et demi, deux ans dont j'avais besoin afin de pouvoir, ben, poursuivre mon cursus à l'étranger. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait, à cette époque-là ? C'est que j'ai obtenu plus qu'il ne fallait en fait. Bien évidemment, ben, j'ai demandé un peu plus qu'il ne fallait parce que mon budget, c'était peut-être de... Mon budget était de 30 000 euros à peu près et j'ai demandé quelque chose comme 40 000 euros. Donc, j'ai utilisé ces 30 000 euros pour mes études et les 40 et les 10 000 euros restants, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai acheté des places de parking. Et c'est comme ça que j'ai réalisé mon premier achat immobilier. Mais je l'ai fait sans même me dire que c'était un investissement. Pour moi, c'était l'occasion de, comment dire, de me faire de l'argent en vue de préparer mon année de master parce que je savais que j'allais rentrer en France pour mon master. Mais je ne savais pas comment j'allais vivre en fait parce qu'il me fallait... Je ne sais pas si j'allais travailler ou pas. Donc, je ne savais pas si j'allais payer des frais de scolarité ou pas. Donc, j'ai tout simplement... Je me suis dit, si j'achète ces deux places de parking... En fait, j'ai acheté deux places de parking pour le prix d'un. Donc, je me suis dit, j'achète ces deux places de parking et je les revends séparément et je pourrais facilement faire du 10 000 ou un peu plus en termes de plus-value. Et ça, ça va me permettre au moins de tenir six mois, voire un peu plus lorsque j'allais quitter l'Angleterre. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser mes premières entreprises. Et également, c'est comme ça que j'ai fait mon premier investissement. En fait, cette période m'a permis d'avoir mes premières entreprises et de réaliser mes premiers investissements en immobilier. Donc, honnêtement, si je te fais cette vidéo, c'est pourquoi ? C'est pour te dire que quelle que soit la situation où tu es en fait, quel que soit ton niveau de revenu, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu peux aller te chercher de nouvelles sources de revenus. Ça ne manque pas donc. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est de te retrousser les manches. Parce que c'est sûr que lorsque j'étais en stage, à ce moment-là, c'est sûr que je ne sortais pas comme tout le monde. C'est sûr que je ne partais pas en week-end ou en soirée ou dans des restos ou dans des bars. Comme la plupart de mes amis, j'étais obligé tout simplement de travailler un peu plus et de chercher des solutions pour diversifier mes revenus si je voulais continuer à évoluer. Donc, c'est pour te dire que les personnes aujourd'hui qui disent que voilà, je n'ai pas d'argent ou je ne gagne pas assez, etc. Il faut juste vous retrousser les manches et aller travailler. Parce que, sauf si tu me dis que tu as deux bras en moins et deux jambes en moins, là, je peux comprendre. Mais si ce n'est pas le cas, honnêtement, rien ne t'empêche aujourd'hui de cumuler 2-3 jobs pour augmenter tes revenus afin de réaliser tes premiers investissements. Dans la prochaine vidéo, je te raconterai justement comment suite à ça, je suis revenu en France à peu d'Angleterre. J'ai commencé à travailler en étant étudiant. Donc, j'avais un contrat d'apprentissage. Et comment même, à partir de cette période-là, j'ai commencé à épargner 50% de mes revenus. Et dans une autre vidéo, également, je te raconterai comment arriver au Canada. J'ai épargné jusqu'à 70% de mes revenus. Donc, je t'invite vraiment à nous suivre, à suivre ces vidéos-là qui vont venir juste après. Et voilà, ça me fera plaisir de partager ça avec toi. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je t'offre une heure de formation offerte. Donc, tu auras le lien juste en dessous. Et en bonus, tu auras accès à un module de formation sur le financement créatif. Et tu verras que ces deux contenus vont te permettre peut-être d'avoir des solutions en termes de financement, d'avoir des stratégies d'investissement. Franchement, je suis sûr que tu ne seras pas déçu. Donc, regarde bien dans le lien juste en dessous. Et j'attends ton retour par rapport à ces formations-là. Donc, je te remercie beaucoup. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et moi, je ne te remercierai jamais assez pour ça. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. On se dit à très vite. Ciao.